... Une révolution numérique pour les téléphones fixes, c'est le projet qu'Orange a décidé de tester dans 238 communes de Haute-Saint-Onge dès 2023. Cette évolution technique ne concerne que les foyers dotés d'une ligne fixe qui n'est pas reliée à une box Internet. Cela concerne malgré tout 9 millions de lignes en France. Concrètement, ce changement technique consistera en la présence d'un boîtier installé à côté de la prise téléphonique et ceci son surcoût. Le chco basque est la monnaie locale la plus utilisée en Europe. Cette monnaie alternative créée en 2013 vient tout juste de passer le million d'unités en circulation. Le change est simple, un chco équivaut à 1 euro. Comme la quarantaine de monnaie locale créée en France ces dernières années, le chco est voué au développement économique local, mais permet également de créer un lien entre les habitants et les commerçants participants. Le dossier de candidature du phare de Cordouan au patrimoine mondial de l'UNESCO est maintenant terminé. Le plan de gestion qui était la dernière étape de la sélection au niveau national a été présenté à Paris devant le Comité national des biens français du patrimoine mondial. Monument historique depuis 1862, le phare de Cordouan, emblématique de l'embouchure de l'estuaire, espère acquérir en 2021 un nouveau statut, celui d'élément du patrimoine mondial. Il faudra désormais attendre plus de six semaines pour connaître la décision. Les TER parcourant la ligne La Rochelle-Paris ne s'arrêteront pas en gare de Poitiers et ceci de jeudi matin 11h jusqu'à dimanche 9h. Le trafic sera interrompu entre La Rochelle et Poitiers mais remplacé par des liaisons en autocar. Ces perturbations sont engendrées par des travaux de remplacement des aiguillages en gare de Poitiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501